bonjour à tous c'est Arthur Reptile aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera l'aménagement du terrain pour mon Géco Léopard alors voici l'équipement mon Géco il est dans les racks que j'ai acheté il est là c'est pas pour un coup de temps il est là en attendant donc voilà j'ai acheté un nouveau cactus qui n'était pas dans les autres vidéos sauf dans la pièce d'élevage donc on va commencer tout de suite pour le nettoyage voilà donc pour nettoyer l'intérieur il faut un vaporisateur une éponge et ça là pour nettoyer vite alors on prend l'éponge de terre ça je vais le mettre là bas on a l'éponge et on va nettoyer alors surtout de l'intérieur ah oui il faut une serviette bon là j'enlève pas une maintenant là parce que je vais laisser un peu sécher avec la saleur il faut bien alors nettoyer surtout vers le bas mais faut pas que ça touche le sable sinon le sable va se couler au vitre je dois un peu le thermomètre je sais pas si vous voyez très bien voilà de l'extérieur alors il y a cette étiquette là elle veut pas partir voilà ça c'est fait je vais l'interrompre tout propre parce que j'ai coupé je l'ai eu il n'y a pas très longtemps alors l'extérieur pas besoin de sécher je ne sèche pas à l'extérieur parce que je trouve qu'il n'y en a pas besoin donc après avec ça là on va étaler étaler enfin bien dit mais voilà regardez sur cette petite porte là comment on fait et peut-être de l'extérieur pour montrer aussi voilà et l'eau elle va passer partout et ça faut le faire partout au thermomètre alors moi j'ai déjà mis le thermomètre enfin le thermomètre c'est sûr c'est assez complexe bon là on en est au vitre il y aura autre chose à nettoyer voilà maintenant on recommence voilà et là dans les angles là-bas vous voyez il y a du fenêtre à la même exotération parce que j'ai pris ça comme exemple mais il y a du je ne sais plus comment on dit c'est pour tenir les vitres et bien il y a plein de sable au dessus alors toujours le bas on laisse un peu plus vers le haut alors oui tant qu'hier je vais conseiller faut le nettoyer au mieux une fois par mois c'est le mieux alors là je vais chercher une serviette attendez attendez j'ai pris ça vous avez pas plus de petits donc encore un peu plus voilà donc c'est pas le plus important la serviette on va essayer d'essayer d'enlever toutes les traces là comme ça je sais pas si vous voyez mais on nettoie on a fait comme ça on va sécher comme ça l'extérieur ça fait un drôle de bruit voilà voilà là on a un un peu propre là c'est comme on peut voir je vais essayer de vous décaler un peu mieux là c'était le nettoyage pas très très important comme ça ça a l'air bien voilà donc j'ai essayé de filmer bien ici et si j'y arrive pas je vous poserai alors tout d'abord une boîte humide une boîte humide je la mets toujours là bas alors je sais pas si vous avez remarqué mais le sable était tout plat parce que avec ça je l'ai aplati plus facile pour poser les décors donc une boîte humide pour qu'il puisse passer derrière aussi de l'eau c'est rien c'est juste un cahier là bas qui est tombé euh une plante la plante je vais partout voir la poser avec vous voilà une plante jungle ça fait en dessous de la plante là ça fait son coin chaud vous l'avez vu dans la présentation de mes reptiles il y était là bas ça fait sa cachette point chaud donc là je trouve ça original je vais la laisser puis il cache un peu le thermomètre je trouve que ça fait assez sympa voilà on l'a mis un peu en vrac c'est ça donc là on va mettre un cactus le cactus le cactus là je vérifie d'abord que ça comme ça il y en a avec le pot de calcium pour voir voilà donc je viens mettre le cactus le cactus je vais mettre le cactus avec le sable voilà en fait on prend on tourne un peu et on enfonce et après on ajuste un peu de calcium là puis voilà puis voilà on a plus qu'à remettre notre Géco je vais faire une petite vue d'ensemble et on va le reprendre ensemble les bébés les bébés alors vous avez dit que ça servirait c'est Serac on va le mettre ici et on va voir ce qu'il va en faire ok il va se cacher directement là-bas puis voilà lui j'ai une petite nouvelle c'est que c'est à dire j'ai testé des lignes en taille 7 parce que plus petit normalement je voudrais taille 6 ah il l'a mais j'ai pas trouvé plus petit donc taille 7 on testera les plus petits que je trouve voilà puis on verra après donc voilà il va dans son cachette pour un chou qui est des plans j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker et essayez de vous abonner mais moi je vous dis à plus